bonsoir à tous et à tous bienvenue pour cette soirée en live j'espère que vous allez bien ce soir on va reprendre Satisfactory avec la sortie de la 1.0 salut lorèque salut elf bienvenue à vous j'espère que vous allez bien la 1.0 est sortie du coup sur Satisfactory et du coup je vais relancer une nouvelle partie on est reparti pour 300 heures de jeu à nouveau sans doute j'espère que vous allez bien en tout cas toi lorèque je sais que tu as joué déjà la 1.0 je sais pas si elf tu as déjà essayé je suis allé voir ma carte il ya beaucoup de choses qui sont cassés donc j'ai des usines qui marche plus du tout donc c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles j'ai décidé de reprendre à 0 ça faisait longtemps bonsoir kemlearn bienvenue merci pour ton abonnement j'espère que tu vas bien demain et tu reprendras à 0 aussi d'accord ok ils ont changé beaucoup de notes des ressources ouais c'est bien ce que j'avais cru lire donc c'est pour ça aussi que je préfère reprendre et on va repartir sur quelque chose d'un petit peu clean je vais sans doute je vais pas démarrer au désert on a démarré les deux dernières fois au désert donc on va essayer de faire autre chose je vais baisser un petit peu le son ça va être encore un peu fort tout ça ça va être mieux comme ça déjà j'ai l'impression ils ont changé beaucoup de notes ouais voilà bref du coup on va repartir satisfactorie je vais reprendre à zéro on va faire l'intro également on va tout faire c'est parti nouvelle partie je pense qu'on va partir sur les champs les champs herbeux que ça me envie un petit peu de commencer là pas mal pour info on pouvait commencer à différents endroits et comme j'ai dit le désert j'aime bien le désert mais on l'a fait la version 1.0.0.1 voyez peut-être j'ai eu un patch c'est vrai j'ai pas fait gaffe mais je disais ouais du coup il ya pourquoi la caméra est bougé hop voilà un peu mieux je suis un peu plus centré du coup là désert on l'a fait sur les deux trois dernières cartes à partir plutôt sur le champ du coup c'est la partie 1.0.0.1 c'est ça si j'ai bien vu on avait un point zéro et c'est parti du coup on passe par l'introduction on va essayer tout voir et avoir les nouvelles j'ai repris dans le start 2 avec kemmler ok ah oui c'est vrai que vous faites en duo eh ben moi je vais reprendre dans le premier aller c'est parti paramètres de jeu avancé activé non paramètres d'intégration ah c'est quoi ça attendez j'ai raté des choses c'est quoi ça vous êtes actuellement la version jeu d'origine souhaitez vous avec les paramètres avancés non on va jouer sur les jeux d'origine ok allez c'est parti on attaque satisfactorie c'est le mode créatif en gros ok ouais j'ai envie d'avoir l'histoire on va donc on est parti comme ça et ça vient le succès ok separation from main transport complete group a delivered to calistian region all pioneers functional initiating dispersion attention pioneer i am ada your personal instance of the artificial directory and assistant welcome to the fix it incorporated save the day program a fix it pioneer has three core assignments construct all pioneers must follow fix it guidelines and instructions when constructing any building automate every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines outposts and power infrastructure explore explore and explore and exploit fix it selected selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation suitable for direct use or further investigation stay within your designate and that is why the world is counting on pioneers like you fix it short-term solutions to long-term problems initiating planet fall initiating planet fall atmospheric entry in three atmospheric entry in three two one beginning arrow assist drag within acceptable parameters descent phase begun decelerating j'adore y'a la sangle y'a la sangle la sangle la sangle ーム Almost an historical il le dit parfois cette c'est un moment une la C'est parti ! Ok, c'est bon, on a fait le touchdown ! Hey, salut Cetis, bienvenue, comment vas-tu ? Moi ça va bien, merci, bienvenue à toi. On est en train de redémarrer Satisfactory, là, du coup on vient de faire un touchdown. On est arrivé dans ce pod. Ok, il va falloir démanteler pour l'info la capsule. Il a step-up graphiquement, je suis d'accord que le jeu est beau. C'est vraiment pas mal de step-up. Et surtout la profondeur de champ maintenant, c'est assez impressionnant en fait. J'ai chargé ma vieille carte un peu plus tôt en fin d'après-midi pour voir. Et on voyait à l'autre bout de la carte, chose qui n'était pas possible avant, il y avait toujours l'espèce de brouillard dans le fond. Voilà, c'est cool. Next objective. Ok, on est là-bas. De toute façon, on va suivre un peu le tuto. En gros, faut pas manger tout de suite. On va sans doute manger un moment. Il y a pas mal de nodes par ici. C'est bon déjà ? Ça marche toujours, ça c'est cool. Ça marche moins bien qu'avant. On va voir ce que je reprenne le rythme peut-être. Ok, il m'a vu. Petit, petit, petit. Ah, t'es mort, pardon. Non, on va être resté debout. Samples of new alien species acquired. Notable features are, blunt teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blunt force trauma. Preserve the remains for later study. Next objective. Use the build gun to construct the hub. Iron is a base component necessary for all near future progress. So ensure you build the hub close to iron sources. Fix it does not pay by the kilometer. Fix it does not pay by the kilometer. Pourtant, on va en faire des kilomètres. Bon, je vais prendre déjà tout ce qu'il y a sur les nodes. Et puis, on va se mettre pas loin d'ici du coup, pour commencer. De toute façon, on se déplacera sans doute après, dès qu'on va avoir passé les premières étapes. Pour commencer à avoir des productions. C'est de l'impure par contre. C'est pas fou non plus. Il y en a 4, donc ça permet quand même de démarrer facilement. On va se mettre par là pour l'instant. On va se mettre par là pour l'instant. Ok, on va devoir faire la première update. Sur le hub. Il y a une arbre ici. Bon, on va pas aller la choper tout de suite. Alors, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Je remarque, je vais sélectionner palier. Palier 0 pour l'instant. Amélioration du hub. Il va falloir commencer à produire des choses. Vous donnez l'atelier d'équipement, la fosse portable et un premier équipement à la main. Ok. Ok, donc je suppose qu'il faut le faire à la main. C'est les tout petits l'inventaire. Attendez, combien il faut ? Je ne vais pas regarder combien il fallait. Ah oui, non, il fallait juste 10 bar de fer. Il me faut du lingot. Pour l'instant, on produit à la main. Mais le but à terme, c'est évidemment de tout automatiser. hub upgrade 1, storage and frame, completed. L'équipement, comme le portable miner, peut maintenant être fait dans le workshop. C'est-à-dire qu'il va falloir faire la numéro 2. Ça, il va falloir des barres et tout ça. Par contre, j'ai vu que je pouvais avoir des foreuses portables, donc on va essayer de faire sans doute une foreuse d'abord. Pour ça, il me faut l'atelier d'équipement pour l'établi. Non, je crois que c'est dans l'atelier d'équipement qu'on a ça. Il va falloir des plaques et des barres à nouveau. C'est vrai que maintenant, on n'est plus obligé de maintenir espace pour faire des choses. Ça, c'est bien. À l'époque, quand on commençait les parties à ce moment-là, je mettais mon téléphone portable sur la barre espace pendant qu'il faisait tous ces trucs. Bon, j'ai largement assez pour l'instant. En fait, il accélère quand on fait de la série. D'accord. Nice. Ok, donc on va se faire une petite foreuse portable pour commencer. J'ai tout ce qu'il faut. Merci. rock and stone de succès très bien maintenant on a des notifications de succès comme ça d'accord allez la foreuse elle va s'occuper de faire ça et de nous récolter pour l'instant ce qu'on a besoin ça nickel pour l'instant j'ai ce qu'il me faut succès steam alors moi c'est sur epic du coup je suis sur epic du coup j'avais pris le jeu quand il est sorti dans l'access donc je suis sur l'epic gamestar évidemment je vais racheter ah ouais je l'ai déjà donc je vais pas le racheter ça hop je vais pas voir le point 20 et 10 1 barre 10 plaques ouais donc là pour l'instant je vois que c'est trois coups j'ai l'impression qu'à un moment ça passe à moi non j'ai cru que ça passait à moi un moment il y a du pvp sur ce jeu ou c'est du pur solo ? alors c'est pas du pvp c'est du pve tout le temps mais tu peux jouer à plusieurs mais moi j'ai un problème en jouant à plusieurs avec les gens sur ce jeu là c'est qu'ils font les choses pas droites et pas comme j'aime donc je préfère pas jouer en co-op dessus comme ça aussi ça irait très bien bah sauf si on a si on a pas le même truc ok on va libérer des choses on va voir le haut fourneau ça s'appelle maintenant ok pour un leader hein général commandeur ouais 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 mais je préfère pas hub upgrade 2 power and shell completed the smelter can turn raw ore such as copper and iron into ingots and the biomass burner generates power when fueled fun fact most of the native flora and fauna is compatible with fixit technology fueling the biomass burner with inappropriate materials will result in deductions or even cancellation of your yearly bonus next objective complete hub upgrade 3 alors les bâtiments de production tels que le haut fourneau ne fonctionnent que s'ils sont accordés à une source d'énergie via une ligne électrique le brûleur de biomasse situé dans le hub génère de l'énergie en consommant de la biomasse par exemple du feuille du bois ou des feuilles ok on va commencer par ça du coup pour l'instant j'en ai pas besoin le haut fourneau du coup c'est un transformer le minerai en lingots ils ont changé les noms par contre du coup c'est pas la raffinerie encore dès le début il va venir commencer à nous embêter lui bon j'en ai qu'un pour l'instant on va devoir mettre un du fil électrique oh ça veut dire qu'il me faut du cuivre ça il manque une barre hop on va câble ça et on va aller se mettre ça bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement assisté par ordinateur d'aperture science et bonsoir dinbiam bienvenue à toi comment vas-tu bienvenue sur ce stream je suppose que tu es dim sur le discord du coup je me suis perdu on regarde cette note par là on prend un peu de calcaire du coup il y en a là hello et oui c'est bien toi bienvenue à toi du coup on est en train de faire satisfactory je sais pas si tu connais ce jeu là on va ruiner une nouvelle fois cette planète il y a déjà des trucs là-haut là je vais pas y aller tout de suite à ces machins là j'avoue que c'est une zone de la carte que je connais pas trop j'ai rarement fait mon start là-dessus ça va être plus haut là ça va être plus haut ça va être chiant d'accès ça je connais pas non je n'ai plus le même temps qu'avant pour jouer voilà ça c'est un jeu on est parti pour 300 heures ok c'est pas un bon plan ça va être chiant Je vais sans doute pas rester très longtemps A cet endroit là parce que ça va être un peu loin Il va être encore en haut Il y en a pas un qui reste à cette hauteur là Il y a du normal ici Il y a du calcaire là Un bon gros jeu Je suis juste là pour faire un petit coucou Merci c'est sympa d'aller passer Juste que j'arrive à me lancer Comme d'habitude une fois que les productions vont commencer à se lancer Ça ira tout seul 492 mètres par là C'est plus facile Un petit coucou 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 Ah lui il va être en bas par contre Pour récupérer la larve Pardon, l'électrolimace Cette espèce de semi-slug semble persister entièrement par l'absorber et l'utiliser de l'énergie de ses environnements L'étudier ce pourrait donner de nouveaux méthodes pour améliorer l'efficacité de production L'utiliser ce potentiel pour l'utiliser plus tard Ah ils sont plusieurs Ok super Ok les deux sont là Aïe Aïe Ah 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 c'est de l'impur aussi pour l'instant je vais mettre une fourreuse là je récolte juste un petit peu là et pour rappel n'hésitez pas vous avez aussi un challenge lego actuellement en cours j'avais pas vu qu'il y avait un truc en plein milieu alors on fait une remise à zéro encore tu vas y arriver l'orex tu vas y arriver attendez la fin de la cinématique et j'ai oublié je me rappelle où c'est ça ah c'est super long en fait l'endroit où je suis je me rappelle que j'ai oublié il 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 Je vais faire la main Ce sera plus simple Je sais comment ça marche Je vais faire la main Je vais faire la main Allez, on améliore le hub Hub upgrade 3, interior furnishing, completed The constructor can produce simple parts And power poles allow for the expansion of the power grid When you make the inevitable mistake Fixit's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction In line with our zero waste policy We understand that fixit pioneers are only human And thus prone to error Next objective, complete hub upgrade 4 Je sais plus combien il y en a de hub update Personnalisation du personnage Ah on peut faire ça maintenant D'accord Alors d'autres casques J'ai un peu la roustette Ok cool C'est nouveau ça Allez c'est pour jeter des choses D'accord Si je peux jeter une petite ressource C'est quoi la touche déjà pour Diviser Et qu'on puisse choisir là Je pensais qu'il y aurait peut-être un succès pour ça Alors hub niveau 4 Les bâtiments de production tels que le constructeur Ne fonctionne que s'ils sont raccordés une source d'énergie Les potes électriques doivent être utilisés Pour connecter plusieurs bâtiments Au même réseau électrique Ok Qu'est-ce qu'on a ? On a le constructeur qui est sorti Très bien C'est quoi le haut fourneau alors ? Si non mais ça c'est la fosse en fait Le haut fourneau C'est ça ? Ok il manque quelques fées électriques Je regarde juste Il y aura l'autre pour l'acier de fourneau Ah il y a D'accord c'est plus la même En fonction de ce qu'il y a Ok Oui oui je sais mais Ils ont changé les noms Ça me perturbe Ah oui non mais c'est les fournes Ok attendez je m'y perds Ça y est j'ai retrouvé ce que c'est Je ne suis pas obligé de mettre les trucs dedans Oui oui c'est Ça y est Par contre j'ai pas encore de tapis non plus Ça veut dire qu'il faut que pour l'instant Je les transporte l'un à l'autre Ah il en a mis des trucs Qu'est-ce qu'il manque là ? Plaque de fer renforcée Ici il fait barre de barre On va faire un truc Du câble C'est une petite pleine Bah vers moi Là Qu'est-ce qu'il voit Bin Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui Bon il va de soi bien sûr que tout ça c'est de l'emplacement temporaire, on replacera tout ça un peu plus tard quand on aura tout débloqué. Moi je vais transformer mes trucs de cuivre en lingots. J'ai plié un peu, bon stream à tous, salut Cetis, merci d'être passé en tout cas et à la prochaine. Ok. Et on fout de la plaque 12. Comme ça. Ok. La météo semble plus dynamique quand même qu'avant aussi. J'ai l'impression d'entendre du vent. Là pour l'instant on va faire des barres de fer, les barres à tout faire. Les nuages ont été revus aussi. D'accord. Et il me faut quelques câbles. Je vais pouvoir l'alimenter. Ah je peux mettre qu'un dessus, d'accord. Ah mais du coup j'ai pas ce qu'il faut pour ça. Salut TRM, bienvenue, comment vas-tu ? Je viens de jouer une métrique, vim, le drill. Du coup, poteau. Fil, béton, béton, j'ai ce qu'il me faut. Fil aussi. Tu repars de zéro ? Ouais, je repars de zéro pour la 1.0. Ok, ça tourne. Je pense que beaucoup repars de zéro. Ouais, ça c'est possible. Ok, là j'ai mes barres qui sont fabriquées. Pour l'instant on va faire tout ça. Qu'est-ce qu'il faut pour l'étape plus lente ? Je vais faire des plaques plutôt. Je fais des barres. J'ai besoin de plaques, je vais fabriquer le reste. 20 câbles et 10. Je repartirai peut-être à zéro sur une nouvelle partie histoire de voir les changements. En fait, il y a des notes qui ont bougé et tout, donc c'est un petit peu embêtant on va dire. Ah non, mais j'ai ce qu'il me faut en béton. C'est 10 de béton qui fallait. 10, ok il faut 20 câbles. Et comme il faut 75 plaques, on va attendre que mes trucs les effigrent. Sachant que toi a priori t'as plus de minerais, on va t'ordonner. Mais pour le moment je m'en sors plutôt bien car pas grand chose à modifier sur la partie principale qui est à plus de 2000 heures. Après c'est vrai que quand on a 2000 heures de jeu, j'avais envie de reprendre à zéro en fait. Je le savais depuis le début que je reprendrai à zéro une fois la sortie de la 1.0. Là je suis vraiment en train de refaire l'intro. Ah, il y a peut-être plus d'énergie. Energy Arms. Nouvelle peur débloquée, plus 5 xp. Il y en a le codex qui est là qui permet de refaire toutes les choses. Voir tout ce qu'on a. Ok cool. C'est parti! C'est parti! C'est parti! On a la première zone d'attente un peu, je vais mettre une deuxième foreuse pour être sûr d'en avoir. On a la première zone d'attente. On a la première zone d'attente. On commence déjà à revider toute la planète de sa végétation. On a mis en suspens une série de vidéos sur le thème débuté sur Satisfactory. J'avais mis en suspens, pardon. Je pense que je vais lancer une autre du coup pour voir depuis le début. D'accord, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, encore un peu. C'est parti sur la pleine du coup. Ouais, en fait, les deux dernières fois, j'ai démarré dans le désert. Donc, j'aurais envie de repartir d'ailleurs. Allez, c'est bon. On a le hub niveau 4. J'ai retourné mettre une foreuse aussi après sur le calcaire. C'est bon. Il y en a qui essayait de connecter les foreuses portables avec des convoyeurs. Merci. 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 Merci.